Les Hells Angels sont l'un des clubs de motards multinationaux les plus actifs. Mais ne vous laissez pas tromper par le mot « club », il s'agit d'un gang de motards hors la loi, connu pour son trafic de drogues et d'armes. Ses membres kidnappent, torturent et tuent également tous ceux qui osent croiser leur chemin. La violence est leur mode de vie, et lorsque la loi les rattrape, elle est sans pitié. Voici les membres des Hells Angels, les plus redoutés qui ont enfreint la loi et ont été envoyés en prison. Odyss Buck Garrett Si la notoriété était une personne, ce serait Odyss Buck Garrett. Véritable hors la loi, Garrett a été le président du chapitre de Valégeau du Hells Angels Motorcycle Gang. Le célèbre gang de motards a une longue histoire de violence, mais même les membres effrontés du gang, qui appliquent volontiers l'une des règles tacites de la plupart des gangs violents, les mouchards sont tués, ont apparemment dépassé les bornes lorsqu'il s'agit d'enfants. Mais cela n'avait pas d'importance pour Garrett, qui a non seulement tué un témoin, mais aussi ses jumeaux de 6 ans sous les yeux de leur mère. Le règne de terreur de Garrett a commencé après la mort de Harry the Horse Flamburis, président du chapitre de San Francisco des Hells Angels. Harry était un leader charismatique, du moins c'est c'est eux que disent les rapports. En tant que président du gang, Harry ne voulait pas que les Hells Angels soient impliqués dans la prostitution et le trafic de drogue. Mais Garrett n'était pas satisfait de cette décision. Cependant, il ne pouvait rien faire, du moins pas tant qu'Harry était en vie, car le gang n'avait de comptes à rendre qu'à Harry. Le 6 janvier 1977, Harry est tué à son domicile. Lui et sa petite amie ont été ligotés et tués d'une balle dans la tête, et les tueurs ont emporté de l'argent et de la drogue. Il s'agit manifestement d'un coup monté, et le fait que l'affaire n'ait jamais été élucidée permet d'accuser des factions dissidentes au sein du gang. Le principal d'entre eux est Garrett, qui a entraîné les Hells Angels dans la prostitution et le trafic de drogue dès la mort de Harry. Au moment de son arrestation, au début des années 1990, Garrett possédait le plus grand réseau de fabrication et de distribution de méthamphétamines des États-Unis. Son succès était en grande partie dû au vaste réseau du Hells Angels Motorcycle Gang que Garrett utilisait pour distribuer la drogue et mener d'autres activités néfastes. L'une d'entre elles est le meurtre de Margot Compton, une ancienne prostituée du Love Nest, une maison close gérée par les Hells Angels. Compton avait une dette envers Garrett et devait travailler au bordel pour rembourser sa dette. Mais dans ce genre de travail, les choses deviennent facilement violentes, et après avoir été battue et violée par un client, Compton a signalé l'incident à la police. Garrett a été inculpé, et, au cours du procès qui a suivi, Compton a témoigné contre Garrett et les Hells Angels, ainsi que contre des policiers corrompus qui étaient au courant des activités illicites du Love Nest, mais qui ont accepté un pot de vin de la part du gang pour étouffer l'affaire. Après avoir témoigné au tribunal, Compton se sait en danger et quitte San Francisco pour Lurel Wood, dans l'espoir de se cacher des yeux vengeurs des Hells Angels. Mais ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne parviennent à la retrouver. Garrett a ordonné la mort de Compton et de S.C.s enfants, mais cela n'a été connu que 18 ans plus tard, après que les tueurs, deux membres des Hells Angels qui purgeaient déjà une peine de prison, ont commencé à se vanter du crime. La nouvelle s'est rapidement répandue en prison, et les détenus n'ont pas été contents d'apprendre ce qui s'était passé. Il s'avère qu'il y a une limite que la plupart des membres de gang ne franchiraient pas, celle de faire du mal aux enfants. Parce que Garrett a franchi cette limite, plusieurs détenus, dont certains membres des Hells Angels, ont fait quelque chose qu'ils auraient normalement évité de faire, à savoir témoigner contre l'un des leurs. Garrett et d'autres membres des Hells Angels impliqués dans le meurtre ont été désavoués par les Hells Angels. Pour ces crimes, Garrett a été condamnée à quatre peines de prison à vie consécutive et est restée en prison jusqu'à sa mort, le 12 février 2017. Daniel Roberts Les Hells Angels sont peut-être une bande indisciplinée, mais ils ont des règles et certains veillent à ce qu'elles soient respectées. Daniel Roberts était l'un d'entre eux. En tant que sergent d'arme des tristement célèbres Hells Angels, Daniel était en position de force et d'influence. Alors que Daniel vivait comme un hors-la-loi, sa petite amie Mélissa Mendoza travaillait comme assistante juridique dans un cabinet d'avocats californien. Leur mode de vie contrasté fera l'objet d'une intrigue romanesque intéressante, qui vous amènera à vous demander comment ces deux couples hors du commun sont parvenus à se rencontrer. Mais ne vous faites pas d'illusions, cette histoire d'amour ne se terminera pas bien. Tout a commencé après que Daniel a eu un accident avec un conducteur qui s'était déporté sur sa voie. Daniel a poursuivi le conducteur en justice et c'est ainsi que Mélissa et lui se sont rencontrés. Les choses sont devenues très intenses très rapidement et en moins d'un an, Daniel et Mélissa ont accueilli leur fille, Savannah. Le couple s'est installé dans la ville natale de Daniel, dans le Maine, où ils espéraient élever leur fille ensemble, mais il n'a pas fallu longtemps pour que leur relation, autrefois florissante, commence à s'effondrer. Tout cela ressemblait à une querelle de couple ordinaire. L'homme sortait tard avec ses amis, tandis que sa partenaire restait seule à la maison. Sans famille et peut-être sans amis, Mélissa a dû hésiter à venir dans le Maine. Mais Daniel n'a pas voulu la laisser retourner dans le comté d'Orange avec leur fille âgée de deux ans. La dispute a conduit le couple devant le tribunal, où Mélissa espérait obtenir la garde complète de leur fille. Malheureusement, le juge a décidé d'accorder la garde à 50-50, et Daniel a pris des précautions supplémentaires pour empêcher Mélissa de quitter l'État. Mélissa a décidé de prendre les choses en main et s'est enfuie en Californie avec sa fille. Furieux, Daniel a appelé Mélissa à plusieurs reprises pour lui demander de ramener Savannah à la maison. Mais elle a refusé. N'ayant pas d'autre choix, Daniel a appelé son avocat, qui a fait intervenir la police, et a demandé à Mélissa de ramener Savannah, faute de quoi elle serait accusée d'enlèvement. Daniel est retourné dans le Maine avec sa fille, et Mélissa, qui ne voulait pas abandonner si facilement, a décidé de les rejoindre dans le Maine. Voyant que Mélissa s'était jouée de Daniel, on peut conclure que leur relation avait pris fin, et que leur fille était le seul souvenir des moments heureux qu'ils avaient repartagé. La bataille pour la garde des enfants s'est terminée lorsque Daniel a tué Mélissa par balle le 15 août 2005. Selon lui, il a agi en état de légitime défense et, après la fusillade, il a appelé la police pour signaler l'incident. La version de Daniel est que Mélissa était instable et qu'après s'être enfuie avec Savannah, il devait s'assurer qu'elle n'avait que des visites supervisées. Mélissa n'a pas apprécié et a dit à sa famille qu'elle se sentait comme une criminelle. Daniel craignait qu'elle ne prépare quelque chose et un jour, en rentrant chez lui, il s'est rendu compte que son revolver avait disparu. Il soupçonne Mélissa d'avoir pris l'arme puisqu'elle était venue rendre visite à leur fille un peu plus tôt dans la journée. Le soir de la fusillade, Daniel a déclaré avoir entendu Mélissa s'arrêter dans l'allée. Il a donc pris un pistolet et la rejoint à l'extérieur. En la voyant avec une arme, Daniel a paniqué et a tiré sur Mélissa pour l'empêcher d'atteindre leur fille. Les procureurs ont mis en doute son témoignage en affirmant que, d'après la scène de crime, Mélissa ne pouvait pas tenir une arme puisqu'elle avait les mains occupées. Cette affirmation a été confirmée par l'absence d'ADN de Mélissa sur l'arme qui, selon Daniel, était pointée sur lui. La mort de Mélissa a été considérée comme un meurtre prémédité et Daniel a été condamné à 55 ans de prison. Joseph Lancia Joseph Lancia, âgé de 30 ans, a été condamné à une peine de 15 ans de prison pour deux accusations d'agression, pour lesquelles Lancia a plaidé non coupable. Avant son arrestation, Lancia était le chef du chapitre des Hells Angels de Rhodes Island. Dans la plupart des cas, la rage des Hells Angels est dirigée contre une entité extérieure, comme un gang rival. Mais il arrive parfois que les membres se fâchent entre eux et qu'ils règlent leur différent par la violence, comme ils le font pour de nombreux autres conflits. L'ascension de Lancia à la tête du chapitre de Rhodes Island des Hells Angels a probablement été entachée de violence et ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne le conduise en prison. Ce qu'il n'aurait pas deviné, c'est que c'est l'un des leurs qui le dénoncerait. L'incident qui a mené à son incarcération s'est produit le 12 juin 2019 au clubhouse des Hells Angels. Lancia était en froid avec un futur membre du gang. Bien qu'on ne sache pas exactement ce qui s'est passé entre eux, ce qui est certain, c'est que c'était suffisamment grave pour que Lancia sorte une arme de poing semi-automatique de calibre 25, obtenue illégalement, et tire un coup de feu sur sa victime alors qu'il passait devant le clubhouse. La victime, Richard Starnino, était au volant d'un camion Mack et passait devant le clubhouse lorsqu'il a été touché. Heureusement, il n'a pas été touché. Peut-être que Lancia voulait seulement envoyer un message. Après tout, il aurait pu facilement tirer plus d'un coup de feu. Mais ne voulant prendre aucun risque, la victime a porté plainte auprès de la police. Sachant pertinemment qu'il risquait de se retrouver en prison, Lancia a dû ordonner à un autre membre du gang, Lance Imor, de dissimuler l'épreuve. En effet, immédiatement après la fusillade, les procureurs ont déclaré qu'Imore s'était rendu au clubhouse, avait pris les cassettes et les avait dissimulées dans un récipient en papier d'aluminium qu'il avait ensuite caché dans sa voiture. L'équipe tactique de la police de Rhode Island a fait une descente dans le clubhouse et a emporté des armes et des munitions appartenant au gang. Ils ont également trouvé la balle qui avait touché le camion et les cassettes qui avaient été dissimulées. Ce sont des preuves irréfutables de l'agression. Sachant qu'ils le tenaient, les procureurs ont décidé de profiter de l'occasion pour porter d'autres accusations sans rapport avec Lancia. Le deuxième chef d'accusation concernait une bagarre qui s'était déroulée dans un club de strip-tease et au cours de laquelle Lancia avait assommé sa victime. Des officiers de police avaient répondu à une perturbation dans la boîte de nuit et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont rencontré le gérant qui essayait de calmer une dispute impliquant plusieurs membres des Hells Angels. Malgré ces blessures, le gérant a refusé de porter plainte si les motards quittéraient le club. Mais alors que le calme était rétabli, Lancia a frappé un homme jusqu'à ce qu'il perd de connaissance en présence de la police. Dans le cadre de son plaidoyer, Lancia devra purger 5 ans de sa peine de 15 ans dans un établissement correctionnel pour adultes et le reste de sa peine sera soumis à une mise à l'épreuve. Il a également été condamné à payer une amende de 3500 dollars et à ne pas entrer en contact avec ses victimes. Après avoir reçu sa sentence, Lancia a salué les membres de son club d'un signe de tête alors qu'il était menotté et emmené à l'extérieur du tribunal. Sa position de chef de chapitre et sa carrure intimidante suffisent à faire de lui l'un des membres des Hells Angels les plus redoutés en prison. Caius Vejovis Certaines personnes sont extrémistes et dans les rangs des Hells Angels, cette personne était Caius Vejovis. Techniquement, il n'était qu'un prospect et si ce nom vous semble inhabituel, c'est tout simplement parce que c'est un nom inhabituel. L'homme qui se faisait appeler Caius était auparavant connu sous le nom de Roy Gutfinski, Junior, avant de changer légalement de nom en 2008. Ce changement faisait peut-être partie d'un projet plus vaste visant à modifier son identité pour qu'elle corresponde à CE qu'il voulait devenir, un vampire et un sataniste et il a réussi son coup. Tout d'abord, le nom de Caius Vejovis a été inventé à partir des noms de deux des empereurs romains les plus cruels, Caligula et Néron. Pour bien jouer le rôle, Caius est allé jusqu'à modifier son apparence en se créant des cornes artificielles sur la tête à l'aide d'un plan et en se faisant tatouer le nombre 666 sur le front. Sa langue a été coupée en deux comme celle d'un serpent. Ses dents ont été aiguisées et ses oreilles modifiées pour avoir l'air pointu. Vous pouvez penser qu'il s'agit simplement d'un individu délirant qui veut paraître terrifiant. De nombreuses personnes modifiaient leur corps mais cela ne fait pas d'elles des êtres maléfiques. C'est vrai, mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'une personne ordinaire. Outre ces modifications corporelles douteuses, Caius a un lourd passé de violence et d'activité criminelle qui a débuté alors qu'il n'avait que 13 ans. A l'époque, il avait été arrêté pour port de couteau. Six ans plus tard, Caius a été condamné à dix ans de prison après avoir agressé une autre adolescente avec sa petite amie âgée de 16 ans. La victime avait le même âge que la petite amie de Caius et elle a dû être terrifiée au-delà de l'imaginable lorsqu'elle s'est retrouvée au centre de CE qui s'apparentait à un rituel satanique. Ces agresseurs lui ont tailladé le dos avec une lame de rasoir et ont léché son sang tout en s'embrassant. Caius a purgé sept ans et demi de sa peine de dix ans avant d'être libéré sur parole. Mais il n'est pas resté libre longtemps. Peu après sa libération, il a kidnappé deux strip-teaseuses dans une boîte de nuit et a été renvoyé en prison pour avoir violé sa liberté conditionnelle. Son penchant pour le crime fait de lui le candidat idéal pour les Hells Angels et Caius est tout à fait disposé à faire ses preuves lorsqu'il reçoit l'ordre de commettre l'un des crimes les plus odieux perpétrés par le gang, le triple meurtre de David Glasser et de ses deux amis Edward Frampton et Robert Chadwell. Les trois amis ont été torturés, abattus et démembrés avant d'être enterrés. Bien que Caius ait plaidé non coupable des trois chefs d'accusation de meurtre, d'enlèvement et d'intimidation de témoins, il a été vu en compagnie de deux autres membres des Hells Angels la nuit du meurtre. En dehors de cela, aucune preuve n'a permis de relier directement Caius au meurtre, pas même dans son appartement où la police a trouvé des armes et des objets confirmant qu'il était sataniste. Au cours de son procès, le procureur a toutefois mentionné que Caius avait participé à l'exécution du crime parce qu'il voulait rejoindre les Hells Angels. Adam Hall, l'instigateur du crime, était un membre important du chapitre du Massachusetts des Hells Angels et il avait été vu avec Caius à plusieurs reprises avant et après le meurtre. Deux témoins ont déclaré à la cour qu'ils se souvenaient avoir vu Caius dans le magasin avec un autre homme et qu'ils étaient tous deux intéressés par l'achat de scie. Caius a également participé à des événements organisés par les Hells Angels. Après six jours de délibération, le jury a finalement rendu son verdict. Il a déclaré Caius coupable des trois chefs d'accusation et l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. À l'énoncé du verdict, Caius, qui était resté silencieux pendant la majeure partie du procès, s'était crié « Je vous reverrai tous en enfer. » Caius n'a jamais avoué avoir participé au meurtre et comme aucun témoin ne l'a placé sur les lieux du crime, son verdict aurait au moins dû être moins sévère. Mais comme on dit, il faut s'habiller comme on veut qu'on s'adresse à soi. En regardant Caius, le jury ne voyait qu'un homme qui allait devenir un problème pour la société. Il se peut qu'il ne sache pas exactement quel rôle Caius a joué dans le meurtre, mais en même temps, il sera difficile de ne pas croire qu'il n'était pas directement impliqué. De plus, Caius ne semblait pas être le genre d'homme à jouer un rôle passif dans le meurtre. Le jury a peut-être vu là une occasion de se débarrasser de lui une fois pour toutes, une décision qui rendrait la société beaucoup plus sûre. Adam Lee Hall. Sergent d'armes du chapitre Manchesuchettes des Hells Angels, Adam Lee Hall est le principal suspect dans le triple meurtre de David Glasser, de son colocataire Edward Frampton et de leur ami commun Robert Chadwell. Glasser était la cible principale du gang et les deux autres hommes se trouvaient simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Glasser était un homme à tout faire, mais sa relation exacte avec Hall n'est pas connue. La relation a commencé à se détériorer lorsque Hall a soupçonné Glasser d'avoir volé son carburateur et a décidé de lui donner une leçon. Dans la plus pure tradition des Hells Angels, Hall a attiré Glasser chez lui et l'a battu avec une batte de baseball. Comme on dit, il faut une longue cuillère pour manger avec le diable. Peut-être Glasser n'a-t-il pas pris en compte le fait que la violence est une affaire entendue lorsqu'on travaille pour les Hells Angels. Dans cette situation, la plupart des gens feraient profil bas et éviteraient de s'engager plus avant avec le gang, mais Glasser a décidé de signaler l'agression à la police. Hall a été arrêté et accusé d'agression, de vol et d'enlèvement et Glasser devait être le témoin clé de son procès. Cette victoire a coûté cher à Glasser car, à partir de ce moment, il avait une cible dans le dos. Quelques jours avant le procès, Glasser a disparu. Lorsqu'un témoin clé du procès d'un criminel violent connu disparaît, cela ne peut signifier que deux choses. Soit il a eu la frousse et a décidé de ne pas témoigner, soit il est mort. C'est le frère de Robert Chadwell, Les, qui s'est rendu compte le premier que quelque chose n'allait pas. Lui et son frère restaient souvent en contact et lorsque Robert était injoignable, Les s'inquiétait. Frampton a également été porté disparu après que l'assistante sociale qui s'occupait de lui a décidé d'aller le voir parce qu'elle n'avait pas eu de ses nouvelles. En arrivant chez lui, elle a remarqué que la voiture de Glasser se trouvait dans l'allée, que la télévision était allumée même s'il n'y avait personne à la maison et que les médicaments de Frampton n'avaient pas été touchés. Il s'agissait d'un contexte inhabituel qui aurait pu l'inciter à prévenir la police. Après avoir appris la disparition des trois hommes, la police a décidé de concentrer son attention sur la recherche de Glasser car il était le lien avec les deux autres hommes et un témoin clé dans le procès de Hall. L'enquête a conduit à l'arrestation de Hall et de trois de ses complices David Chalut, David Casey et Caius Vejovis. Selon les procureurs, Hall, Chalut et Caius ont enlevé et tué Glasser, Frampton et Chadwell le 28 août 2011. Les trois hommes ont été tués par balle avant d'être démembrés et enterrés. Au cours du procès, Caitlin Carmin, la petite amie de Hall a indiqué que ce dernier avait déclaré que Glasser avait ruiné sa vie et son avenir et qu'il allait le tuer. Elle a également ajouté que Hall avait l'habitude de menacer de tuer des gens et qu'elle ne pensait donc pas qu'il allait réellement tuer Glasser. Les corps ont été découverts quelques jours plus tard, après que David Casey eut révélé l'endroit à la police. Casey, un conducteur de pelleteuse, avait été poussé par Hall à enterrer les corps et, étant le maillon faible du groupe, il n'a probablement pas pu garder le secret aussi longtemps. Son témoignage a permis de mettre définitivement hors d'état de nuire Hall et ses complices. Hall a été condamné à la prison à vie pour meurtre, enlèvement et intimidation de témoins. Jay Witt Les rivalités dans les rangs des Hells Angels ne sont pas rares et il arrive que les choses dégénèrent. Le 14 juillet 2013, la rivalité entre Jay Witt et William Furlong, tous deux âgés de 48 ans, a atteint un point critique. Witt était membre du chapitre Nebraska des Hells Angels, tandis que Furlong était un membre potentiel. On ne sait pas exactement pourquoi les deux hommes s'en sont pris l'un à l'autre, mais ce n'est pas le seul mystère de cette affaire. Les deux hommes ont été vus entrant dans le clubhouse aux premières heures de la matinée, mais seul Witt en est sorti. La seule preuve est une vidéo de surveillance qui place Witt et sa petite amie dans le clubhouse en même temps que Furlong. Selon les enquêteurs, la vidéo de surveillance montrait Witt et une femme identifiée plus tard comme sa petite amie entrée dans le clubhouse vers 2h15 et vers 5h. Furlong était vue en train d'entrer dans le même clubhouse. À 9h30, le même jour, Witt et sa petite amie ont quitté le clubhouse en tenant un sac en plastique. À part cela, personne ne sait ce qui s'est passé entre les deux hommes à l'intérieur du clubhouse. La seule chose évidente est que les deux hommes se sont battus, ce qui a conduit à la fusillade. Le comportement de Witt lorsqu'il a quitté le clubhouse ce matin-là a prouvé qu'il n'était pas aussi innocent qu'il le prétendait. Selon Witt, il avait tiré sur Furlong en état de légitime défense. Mais lorsque la police est arrivée sur les lieux du crime, elle a constaté qu'ils avaient en été saccagés pour donner l'impression qu'une bande de motards rivales avait commis le crime. Le deuxième élément prouvant que Witt tentait de dissimuler le meurtre et d'induire les enquêteurs en erreur est le fait qu'en quittant le clubhouse, il a été vu en train d'essuyer la porte et les poignées de porte à l'aide d'une serviette. Witt essayait clairement d'éviter d'être placé sur la scène du crime et l'enquête aurait probablement abouti à une impasse si les vidéos de surveillance n'avaient pas aidé la police à reconstituer les détails du crime. La petite amie de Witt a également fourni des informations supplémentaires en donnant son propre récit de CE qui s'est passé dans le clubhouse. Selon elle, elle dormait tôt ce matin-là lorsque Witt est venue la réveiller. Witt lui a alors dit qu'il s'était disputé avec un frère, ce qui signifie vaguement qu'il s'était battu. Il lui a également dit qu'elle verrait un corps en descendant les escaliers. Le corps dont il parlait était celui de Furlong qui gisait mort près du bar après avoir reçu trois balles. Bien que sa déclaration n'ait pas révélé la raison pour laquelle les deux hommes se disputaient, elle constitue une preuve indiscutable que Witt a commis le crime. Après la découverte du corps de Furlong, un mandat d'arrêt a été lancé contre Witt qui, selon la police, avait déjà quitté le Nebraska pour l'Iowa. Quelques semaines après la fusillade, Witt a été repéré au volant d'une voiture volée et a été arrêté par la fugitive Task Force. Il a alors été inculpé de meurtre au second degré, mais juste avant le début du procès, Witt a conclu un accord de plaidoyer qui abandonnait l'accusation de meurtre en échange d'un homicide involontaire. Il a également plaidé coupable d'utilisation d'une arme et de possession d'une arme et a été condamné à une peine de 30 à 40 ans de prison. Selon le juge, ses antécédents en matière d'agression, de vol et de drogue ont joué un rôle dans la détermination de la peine. Witt aurait pu bénéficier d'une libération conditionnelle après avoir purgé plus de la moitié de sa peine, mais il est décédé en prison des suites d'un problème de santé. Jonathan Nelson. Nelson, alias John John, était le chef du chapitre du comté de Sonoma des Hell Angels. Lui et deux autres membres du gang des Hells Angels ont comploté la mort d'un de leurs membres pour des raisons connues des trois hommes. Ils ont été arrêtés à l'issue d'une enquête conjointe à laquelle ont participé différents services répressifs dont le FBI, la police de Santa Rosa, le bureau du shérif du comté de Sonoma et la patrouille routière de Californie. Selon l'agent spécial responsable, l'opération qui a abouti à la condamnation de Nelson et de ses complices a duré plus de huit ans. Les membres des gangs sont secrets et ne parlent pas à la police en raison des répercussions de tels actes qui peuvent aller jusqu'à la mort. La deuxième raison est que même ceux qui ne sont pas membres d'un gang comprennent la nécessité de se taire et de s'occuper de leurs affaires afin d'éviter des représailles sur eux-mêmes et leurs proches. C'est ce que confirme une déclaration du ministère de la Justice qui cite des témoins ayant déclaré que les membres des Hells Angels du comté de Sonoma sous la direction de Nelson ont acquis la réputation de menacer tous ceux qui s'adressent à la police. Honnêtement, ce n'est pas une nouvelle. L'intimidation des témoins est une pratique courante parmi les gangs criminels qui veulent s'assurer que leurs activités restent secrètes. Après tout, il n'y a pas d'affaires s'il n'y a pas de preuves qu'un crime a été commis. La réputation du gang des Hells Angels en matière de rébellion violente à l'encontre des témoins effraierait n'importe qui et le ferait réfléchir. Cela rend le travail de la police deux fois plus difficile. Mais bon, c'est un facteur humain de chercher souvent ce qui est le mieux pour soi. Et si cela signifie prétendre que l'on n'a rien vu ou entendu alors qu'il en soit ainsi. Mais la section du comté de Sonoma n'était pas seulement connue pour ces crimes. Elle vendait aussi des chemises, des casquettes et des sweatshirts portant le logo du club et parrainait des collectes de jouets pour les enfants. Il est difficile de dire s'il s'agit d'une simple façade ou d'une véritable arnaque. Mais une chose est sûre, quiconque les croise le paie cher même s'il s'agit de l'un d'entre eux. La victime dans cette affaire est Joel Silva, membre du chapitre Sonoma des Hells Angels. Comme je l'ai dit, la raison pour laquelle Nelson voulait tuer Silva n'est pas claire. Mais Silva a dû franchir une ligne à partir de laquelle il ne pouvait plus revenir. Par ailleurs, le tuer sur son territoire aurait éveillé les soupçons, ce qui pourrait expliquer pourquoi Nelson s'est organisé avec deux autres membres des Hells Angels pour faire tuer Silva dans un autre chapitre. Pour que son plan fonctionne, Nelson a fait appel à un membre du gang avec lequel Silva entretenait une relation étroite. Il s'agit de Russell Ott. Selon le ministère de la Justice, Ott vivait près de Silva et était également proche de sa famille. On comprend dès lors pourquoi Silva, qui aurait pu sentir que sa vie était en danger, était encore prêt à faire confiance à Ott. Malheureusement, comme le dit le proverbe, un faux ami peut faire plus de dégâts que cinq ennemis. Le réveil de Silva a été brutal, car Ott suivait les ordres de Nelson et, au moment où il a amené Silva au clubhouse des Hells Angels à Fresno, un autre membre du gang qui travaillait également avec Nelson a tiré une balle dans la tête de Silva. Le lendemain, le corps de Silva a été incinéré, très probablement pour détruire toute preuve de CE qui s'était passé. Nelson et ses complices ont été traduits en justice et condamnés à l'issue d'un procès qui a duré neuf semaines. Nelson pourrait rester derrière les barreaux pour le reste de sa vie en raison du rôle qu'il a joué dans le meurtre de Joel Silva et de plusieurs autres chefs d'accusation pour lesquels il a été condamné. Zane Paura Wallace Wallace ne serait pas le premier membre des Hells Angels à tuer son partenaire. Ce qui ressort du cas de Wallace, c'est le caractère inhumain et inutile de ses actes ainsi que le fait choquant que sa famille l'ait aidé. Wallace et Jasmine ont commencé à se fréquenter alors qu'ils étaient tous deux adolescents. Leur relation a été brève mais les vieilles flammes ont la vie dure. Wallace et Jasmine ont renoué leur relation mais cette fois-ci Jasmine a dû lutter pour sa vie après avoir subi ce qu'un policier a décrit comme l'une des pires blessures qu'il ait jamais vues. Ce n'était pas la première fois que Wallace agressait Jasmine. Cela s'est produit à plusieurs reprises au cours des neuf mois de leur relation. Une fois, il a demandé à Jasmine de se garer et lui a donné un coup de pied dans la poitrine après lui avoir pris les clés de la voiture. Il a également agressé son associé et menacé de tuer sa famille. Il est impossible d'imaginer ce qu'a été la vie de Jasmine qui a dû subir tous ces abus. Même lorsque Wallace a été enfermé, Jasmine n'était pas à l'abri de ces menaces de violence. Il l'a appelé pendant 12 à 13 heures au total et, bien que sachant que les appels en prison étaient enregistrés, Wallace l'a menacé, entre autres, de lui éclabousser la cervelle. Pour ne rien arranger, Wallace tenait un journal dans lequel il consignait les détails des violences subies. Ces détails ont été révélés lors de son procès. Le procureur a également déclaré que Wallace avait un long passé de violence envers ses partenaires et qu'il représentait un risque sérieux pour toute personne entrant en contact avec lui. Outre son comportement violent, Wallace avait également des antécédents de toxicomanie. Son père l'avait initié au cannabis alors qu'il n'avait que 9 ans et, à l'âge de 15 ans, Wallace s'était déjà mis à la méthamphétamine. Le 30 juillet 2019, Wallace et Jasmine se sont disputés et, étant du genre à utiliser son poing plutôt que sa tête, Wallace a frappé Jasmine plusieurs fois à la tête. Le lendemain, il l'a de nouveau attaqué, la poussant contre le mur si fort que Jasmine est devenue molle. Voyant ce qu'il avait fait, Wallace appelle son père, Stephen Wallace, à l'aide. Stephen a emmené Jasmine à l'hôpital, mais a conspiré avec la mère et la sœur de Wallace pour mentir sur ces eux qui étaient arrivés à Jasmine. Madame Oshie décrit comme un cauchemar le fait de voir le corps brisé de sa fille sur le lit d'hôpital, les yeux injectés de sang et souffrant de multiples hémorragies cérébrales. Malgré l'optimisme des médecins, Madame Oshie savait que sa fille ne s'en sortirait pas et, le 2 août 2019, elle a éteint la machine de maintien en vie et a regardé Jasmine rendre son dernier souffle. En quelques mots porteurs de tant de douleurs, Madame Oshie a déclaré, « C'est à moi de partir en premier. Maintenant, je serai toujours la vieille dame qui doit encore vivre avec la perte de son enfant tous les jours. » Quant à Wallace, il savait que ses jours en tant qu'homme libre étaient de compter. L'avocat qui le représentait a déclaré que Wallace savait qu'il passerait le reste de sa vie en prison ou en liberté conditionnelle. Et comme il l'avait prédit, le juge l'a condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé quinzesse ans et six mois de sa peine. Le procès a duré plus de trois ans, mais la famille de Jasmine a fini par obtenir ceux qu'elle méritait. Ces condamnés font partie des membres des Hells Angels les plus redoutés en prison. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte sur votre écran pour voir d'autres vidéos de ce type. de ce type. Sous-titrage Société Radio-Canada